... Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Actubez qui va tourner autour de l'actualité comme d'habitude. Et pour aujourd'hui, nous allons beaucoup plus nous focaliser sur la prochaine marche annoncée par les fronts communs pour les Congos FCC. Et c'est un sigle qui a réuni aussi récemment ses députés et la guerre des chiffres qui s'en est suivie. On parle de 305 députés pour les uns, 105 pour les autres. Et il y a même une certaine opinion qui estime que le FCC n'a plus la majorité parlementaire. On va aussi aborder la question de l'issue des consultations, le discours du président de la République qui est très attendu. Il a reçu hier les policiers et militaires au Palais de la Nation. Qu'est-ce qui se cache derrière cette rencontre ? On en parle au cours de cette émission avec Pige Gérard Hélène Appela, leader d'opinion, journaliste, bref, citoyen congolais très engagé pour la cause de son pays. Pige Gérard, bienvenue à cette émission. Merci Hervé. Merci pour l'invitation. Merci également à nos nombreux téléspectateurs disséminés à travers le monde, ici en République démocratique du Congo, en Afrique, un peu partout, qui nous suivent et qui ne cessent de nous apporter leur soutien modestement. Je ne sais pas si c'est parce qu'on fait bien notre travail ou bien si parce qu'on défend bien notre cause. Bon, tant mieux pour eux, mais je les remercie beaucoup. Très bien. Ouvrons cette émission par cette page noire. On a perdu ces grands sénateurs, ces grands acteurs politiques à la personne de Lola Kisanga. Il a pris part aux consultations initiées par les chefs de l'État et au sein de l'opinion. Il y a certaines langues qui estiment que les sénateurs seraient empoisonnés. Alors, est-ce que vous avez des informations supplémentaires concernant la mort du sénateur Jean-Pierre Lola Kisanga ? Bon, laissez-moi d'abord m'incliner devant la mémoire du docteur Lola Kisanga, ce grand homme d'État de mon pays, la République démocratique du Congo. Je ne veux pas ici rappeler son parcours. Vous savez qu'il a été à un moment donné au niveau du RC de Goma, dont il a été même le porté-parole. Il est arrivé ici. Il a été d'abord ministre des lancements supréuniversitaires, en plus rapporteur adjoint du Sénat. C'est le bureau qui a fait le plus long règne, le bureau Kenguadondo. Alors, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup par sa façon de voir la chose politique. C'était un modéré, en fait. Un équilibri n'était pas un extrémiste. Mais c'était quelqu'un de très rationnel. Hélas, il vient de partir alors qu'il avait adhéré à la vision du chef de l'État par rapport à ses consultations nationales. C'est le tout premier cadre du FCC, en tout cas, qui est venu. Et si bitement, selon ses proches de la famille, on nous apprend qu'il venait de décéder à la suite d'une très courte maladie. Mais maintenant, avec toutes les spéculations qui y vont, comme vous êtes en train de dire, Écoutez, Hervé, moi je suis chrétien. Je ne cesse de me réclamer dans ma casquette là, parce que j'estime que c'est le titre ou la qualité qui me vaut le plus. Le domaine de la mort, c'est l'un des domaines exclusifs de Dieu. Dieu, dans sa souveraineté, reste le seul qui connaît le secret de la mort. Donc, on ne peut pas dire ici que Lola Kisanga a été empoisonnée ou pourquoi Lola Kisanga est morte. Parce que j'estime ou je crois que de tout ceci, je ne pense pas que cette mort est arrivée pendant que Dieu était endormi. Il ne savait pas que Lola Kisanga allait mourir. Ça, c'est une dimension. Et en scientifique, comme en journaliste, en rationnel, je ne peux non plus aller dans le sens de tout ce qui s'est dit par le commun des mortels. Que c'est LFCC qui l'empoisonnerait, parce qu'il a participé aux consultations. Mais écoutez, ne rendons pas aussi LFCC comme si LFCC était devenu les dieux tout-puissants. C'est quoi LFCC finalement ? LFCC depuis qu'LFCC empoisonne les gens. Non, il ne faut pas nous amener dans cette logique-là. Je crois que pour le respect de la mort, de la mémoire de celui qui vient de nous quitter, et vu qu'on déspécule, parce que dans cette deuxième hypothèse que je venais d'annoncer, je crois que seuls les médecins qui peuvent approuver cela après un examen médical approfondi par rapport à l'autopsie qui pourra être faite, et on va dire qu'effectivement, Lola Kisanga est décédée à la suite d'un empoisonnement ou pas. Encore que moi, j'ai toujours dit, toutes ces enquêtes qui se mènent après la mort de quelqu'un, nous amènent à quoi finalement ? Donc, que Dieu agraie l'âme du docteur Lola Kisanga, qu'il se souvienne de tout ce qu'il a rendu comme service à la nation. Il aurait bien voulu entendre Fatih prononcer enfin ce discours tatatondi, mais il est parti. Donc, je lui aurai ici tous mes hommages, et à jamais dans nos mémoires, nous penserons toujours. Il faut aussi signaler que c'est le deuxième sénateur à mourir dans cette législature, après les professeurs Kabouya Lumounakona en tirer, je crois, les week-ends. Ah oui, dans cette législature, l'Assemblée nationale, ça va encore avec ses 500 députés, mais les 100, bon, Kabouya ne siège pas. Les 101, les 108 plus 1 sénateur à vie, ça c'est le deuxième sénateur qui vient de partir. Alors, nous prions Dieu pour que cet esprit de mort puisse se stopper net au niveau de notre Parlement, pour que nous ayons nos élus jusqu'à la fin de leur mandat en 2023. Alors, je profite de l'occasion rapidement aussi pour interpeller les chauffeurs quinois. Hervé, je suis un peu peiné tel que vous me voyez là. En venant, je suis arrivé vers la faculté catholique. Bon, actuellement, c'est l'université catholique du Congo, l'UCC. Et, vous savez, à l'heure des pointes là, ce sont les enfants qui sortent des écoles pour rentrer à la maison. Mais je ne comprends pas avec ces bandits et voyous conducteurs que nous avons, qui roulaient à tomba en verre, à vivre, à lire, en plein midi pendant que les enfants sortent. Et je venais d'assister à un accident avec des enfants qui étaient transportés sur la moto, parce que ceux qui nous suivent doivent comprendre que la moto aujourd'hui, il faut faire avec à Kinshasa. Vraiment. Que c'est même le moyen le plus rapide. On ne peut plus s'en passer. On ne peut plus s'en passer. Et je vis ces enfants, je suis même à la limite traumatisé. Il me restait seulement, moi, de descendre, de prendre à messe ces chauffeurs. Mais heureusement, les policiers sont arrivés. Mais bon, gloire à dire qu'il y a 16 enfants, il n'y a personne qui est mort. Mais au moins, je crois qu'il y aura des dégâts comme moi, j'étais pressé pour vous rejoindre. Je suis arrivé ici. Très bien, on va parler de l'actualité. Mais avant cela, il y a quand même certains de nos confrères qui se plaignent. Ceux qui ont été accrédités aux consultations, 21 jours de travail, pratiquement 10 heures, voire 12 heures de travail par jour. Et à la fin, ils sont payés 150 dollars. Ils trouvent ça comme un signe de l'ingratitude, comme la chanteuse Tchala Moana. Bon, intéressant tout de même. Écoutez, moi, je crois que si nous devons nous engager autour d'un combat, autour d'une lutte Hervé, celle-ci, c'est-à-dire la lutte, doit être plutôt encadrée par rapport à un idéal, par rapport à certaines valeurs. Je ne dirai pas ce que j'avais dit à Tshiseké, mais je me répète. Parce que nous voulons le changement. Je l'ai toujours dit, le problème, c'est la défense des valeurs, de vraies valeurs républicaines. Et Tshiseké a peut-être la petite chance d'être chrétien, on le sait tous, qu'il prie à Philadelphie, d'avoir été tenu par les mains de quelqu'un qui fait partie d'une famille chrétienne. Vous savez, Mgr Moulumba qui venait de partir, c'était un prélat catholique. Félix est baigné dans ces valeurs-là, qui ne se contredisent pas avec les vraies valeurs humaines. C'est pourquoi j'ai toujours dit, ça aurait pu être quelqu'un d'autre qui porterait les mêmes valeurs que Félix, je le défendrais autant pour le bien des Congolais. Je souligne bien pour le bien des Congolais. Nous tirons, nous parlons des autres. Mais est-ce que vous trouvez ça normal ? Moi, là, je l'ai dit comme journaliste, moi-même comme journaliste. On défend les autres, mais quand il s'agit des gens, il n'y a personne. Je l'ai dit comme journaliste, c'est inconcevable. C'est pourquoi j'ai dit à Félix, après ce gouvernement d'Union nationale et tous les chambardements qu'il y aura dans les institutions, d'ailleurs, il devait commencer par nettoyer d'abord sa propre cour, qui était la présidence de la République. Je crois qu'il était dans une situation de récompenser les uns et les autres pour tout le temps qu'ils ont passé à l'opposition. Ils ont été amis en Europe, tel lui a payé sur les billets, il l'a invité, moi, Napoto, tout ça. Bon, on en a quand même assez. Je crois que deux ans déjà pour avoir un peu payé et coquille. Les trois ans qui restent ici, ce sont les trois ans de détermination parce que l'objectif, c'est 2023. Alors, ici, c'est coquille. L'Oka Banga se permet d'appeler les journalistes. Moi, j'étais là, on passait des longueurs et des longueurs de journée. T'envoie, tu peux avoir la lettre dans les hôtes minuita, les gens fatigués, sous la bus, pas de bus. Est-ce que vous mangez seulement par les petites bouteilles d'eau que je vois là, pas de nourriture. Et elle a fait après 12, combien de jours? 21 jours pratiquement. 21 jours pratiquement, vous donnez aux gens 150 dollars. Et puis, il n'y a que l'air à mi-midi. Ça, c'est quoi finalement? Et là, je m'adresse au professeur Eberrand. J'ai dit qu'on doit rappeler les journalistes que vous avez appelés pour leur suppléer quelque chose. C'est la honte, monsieur le directeur de cabinet. Ça, c'est la honte. Donc, tu sais qu'elle a bien dit, ma journaliste président de la République, pour couvrir Matambo Azosa, elle a fait après 21 jours, 150 dollars. Pendant que nous savons comment est-ce que les autres là dilapident l'argent, font ce qu'ils veulent. Non, 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 non. Non, 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 ça ne peut pas être ainsi. On ne peut pas réclamer les changements chez les autres, mais nous-mêmes, on ne veut pas avoir les changements. Ça ne se conçoit pas. Ça ne se conçoit pas. Tous ces gens qui sont dans le comité préparatoire, qui sont là, que nous voyons, tout ça, ainsi de suite. Non, 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 21 jours à Rozoa. A Rozoa, ça, c'est 50, ça, c'est 50, ça, c'est 50, ça, c'est 50, ça, c'est de dollars, c'est de n'y en moi. Non, non, non. Ça, ça ne peut pas se concevoir. C'est la honte pour les secteurs qui organisent, justement, la communication, les médias au niveau de la présidence, c'est pour un tel traitement. Ça ne peut pas se concevoir. Même sous Kabila, Kabila a fait quelque chose à la présidence, ce n'était pas ainsi. Je dois être correct, parce que moi-même, je suis acteur de ces changements, je suis quelqu'un qui a vécu tout ça. Donc, ça ne se passait pas comme ça. On ne pouvait pas appeler les gens à la présidence de la République sous Kabila. Et pendant 21 jours, pas de chaises, vous étiez là nous-mêmes en voie, vous êtes à même le sol, vous n'avez rien à manger, et on vous fait le travail, et à la fin, 21 jours après, 3 semaines pratiquement, ça, c'est 50 dollars. Ça, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et je vais faire un message à Eberon, au professeur Eberon, le dirkav, je prends l'engagement, je lui fais un message après cette émission. Parce que vous, on dirait qu'on va comprendre, mais on va faire comprendre. Et pire encore, le président a déjà fait son entrée, mais les gens s'y permettent de sortir pour aller chercher du pain, chercher des lots, alors que nous sommes à la présidence. On va parler de l'actualité. Les FCC qui a réuni ses députés, je crois que c'était hier, et la guerre des chiffres qui s'en est suivie, on parlait 305 députés pour les uns, 105 députés pour les autres. Alors finalement, il y a même les FCC toujours qui projettent une marche. Je ne sais pas pourquoi les FCC vont marcher. Est-ce qu'on doit considérer les FCC désormais comme étant une plateforme de l'opposition ? Le comportement saute aux yeux. Le comportement saute aux yeux parce que avoir les faits et gestes, les attitudes, le langage, la communication du FCC, c'est pratiquement ce que lutte de paix était hier. C'est vraiment, ils ont fait l'échange de rôle. Je multiplie des rencontres. Oui, la multiplication des rencontres telle que la photo que je venais de voir ce matin ici. Les Tibalas, les... Les Tibalas, tout ça. Alors, c'est là que j'ai toujours dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je l'avais dit autrefois ici que certainement, moi comme quelqu'un qui a aussi une dimension spirituelle, j'ai toujours dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre tous ces gens-là que nous voyons à la limite dignitaires de la République mais qui se comportent ainsi. C'est vrai, on ne transjuge pas avec les convictions. Nous, ce n'est pas parce que nos convictions politiques rencontrent un certain idéal qui est incarné par les présidents que nous voudrions que tout le monde soit ainsi. Mais au moins, le mal reste le mal. Dis-moi, sous le plan du traitement, pourquoi on traiterait Tata, Batoumi, Kolo, Bazana, Bamana, Bakoko et la plupart en plusieurs femmes telles qu'elles sont là, pourquoi ils doivent les traiter ainsi comme des petits-enfants ? Ah non, 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 non. Ça, je n'acceptais pas. Sous les arbres, pire encore. On leur a ravis tous des téléphones. Parce que, lui, sur le colère, lui, sur le mouton, on a confiance dans Mouninga qu'on a azaté. Qui va fuiter l'image ? Qui va fuiter l'audio ? Qui va filmer la phrase de Kabila ? C'est ce qui va faire cela. Non. Ça, c'est un comportement justement qui me fait croire que tous ces gens-ci ne sont pas réunis autour de Kabila par rapport à un idéal. Mais c'est parce que Kabila les a tellement enrichis, ils ont participé à la destruction de ce pays et ils se disent que non, leur seul espoir, leur seul rempart. Ce Kabila, et comme nous avons prêté serment d'éternelle fidélité, nous ne pouvons pas faire autrement. Mais Nami, Thémanabango, ça convaincité. Pour preuve, Lola Kisanga, Péa Solan, Dérèse Mémoire, avait dit au sortir de l'audience avec le président, il était clair là-dessus, pour dire que pour une cause qui concerne la nation, je préfère laisser les causes partisanes pour suivre cette cause-là. Ça veut dire ce que ça veut dire ? L'IAO l'a fait, ça lui a validé tout. Ici, même sur certaines méthodes de l'IAO, on ne s'entend pas trop, mais pour ça au moins, je m'étais dit qu'il avait aussi choisi la voie qu'il faut. c'est pourquoi je lui dis à lui aussi d'être très prudent parce qu'il est la cible de tout, surtout Kambé, il le menace beaucoup, tout ça, ainsi de suite. Donc, voilà. Voilà des gens qui ont pensé. Maintenant, la guerre des chiffres. 305 députés, 105 députés. Quand vous prenez la dernière image qu'on nous a abrondie là-bas, est-ce que vous ne voyez pas que derrière, il y a même des cuisiniers de l'Assemblée nationale ? Il y a les cleaners de l'Assemblée nationale. Derrière là, vous verrez qu'il y a même les torchonneurs. Il y en a ! Parce que l'image a été de manière brite prise comme ça. Vous et moi, nous avons appris le cinéma. C'est le petit avantage que nous avons. En jeu 2. En jeu 2, en deuxième année de graduer. Nous savons comment est-ce qu'on peut manipuler les images, surtout par le temps qui court, comment on peut jongler, on peut jouer avec les images, avec l'évolution de la technologie. Les images-là, heureusement, ici, ici, des fois, il faut illustrer. Quand vous prenez cette photo-là, vous regardez bien cette photo, est-ce que Batouana va combien ? 150 ? Batouana va Télémiouana va combien ? 150 ? Parce que 305 personnes et qu'on m'en a peine à boire. N'est-ce pas ? Mais le problème n'est pas autour de renouvellement, de loyauté et ainsi de suite. Quand ils étaient partis ici à Kinga 4, ils n'ont fait il n'y a même pas un mois, ils ont renouvelé la loyauté. Parce que là, c'est le mode, il faut aller renouveler sa loyauté au Dieu le Père. Tout ça, il faut renouveler la loyauté. C'est comme le secte Mokoboe, Kabila serait un gourou autour de qui il faut venir s'agénuer et renouveler sa loyauté. C'est là où j'ai dit qu'il y a une dimension spirituelle dans ces choses. Quand vous voyez des personnes censues être réfléchies, des professeurs d'université, parce que définissons un peu le FCC. Le FCC, c'est un regroupement, une plateforme qui est électorale, politique, si vous voulez aussi, mais qui a quand même une autorité morale. Et les plateformes, les regroupements politiques au sein du FCC sont autonomes et indépendants. Donc, en réalité, les regroupements politiques qui composent le FCC, ce sont les partenaires à Kabila. Voyez-vous un peu. Parce que chaque regroupement a son autorité morale et les partis qui adhèrent dans ces regroupements-là. Donc, ce sont des partenaires. Mais à un partenaire, on ne peut pas afficher un comportement que Kabil affiche là, de prendre les autres comme si c'était des marches puées et puis il peut se permettre tous deux. Pourquoi un tel traitement dans cette photo-là par exemple ? Comment les différentes autorités morales des regroupements politiques qui composent les FCC acceptent de se comporter en militant vis-à-vis des Kabila ? Mais justement, c'est ça la dimension d'aliénation que je ne sais jamais de le dire. Il y a vraiment une dimension d'aliénation. Mais il y a lieu de considérer les autres, de prendre les autres comme si c'était des partenaires parce que la plupart ce sont des gens avec qui Kabila travaillait. Tel était ministre, tel était président de l'Assemblée nationale, tel était mandataire, tel était sénateur, tel était ambassadeur. Donc ce sont des gens qui ont contribué si vous voulez à la réussite ou à l'échec de Kabila selon que vous êtes dans tel ou tel autre père des manches. Comprenez-vous ? Très bien. Mais prenez-les comme des partenaires. Discuter, parler. Pas comme les enfants. Si on vous dit dans le secret de Dieu ce qui se passe quand ils vont dans les réunions, le comportement de Kabila, vous allez vous dire qu'est-ce qui ne va pas avec tous ces gens ici ? Qu'est-ce qui ne va pas ? C'est ça le problème. Parce qu'il y a lieu de mieux faire. Il y a lieu de faire autrement et tout ceci ne passerait pas comme si on était dans une salle de classe de l'école maternelle où la maîtresse est là et puis tout ce que vous vous faites comme fait geste vous demandez à ces enfants de Bagan Gagala les babes dans la hollande non, ça ne se passe pas comme ça. Quelque part c'est quand même c'est quand même intime ce qui se passe là. Est-ce qu'on peut un jour assister à un scénario du genre où le FCC s'est réuni pour dire bon, Joseph Kabila vous avez quand même longtemps dirigé le FCC il est quand même temps de passer aussi les bâtons des commandements à une autre personne. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir autour du mandat même de Kabila à la tête du FCC ? Pourquoi ? C'est toujours Kabila qui lui a dicté ? Non, non, les gens je pense que les Congolais ils ont eu comme lui-même d'ailleurs l'avait dit tout son échec qu'il y reconnaît c'est de n'avoir pas réussi à transformer l'homme Zahira en homme congolais. Est-ce que lui-même il s'était transformé des Zahira en congolais ? Je ne sais pas si lui-même s'est transformé à ce qu'il était en congolais c'est aussi ça la grande question voyez-vous mais maintenant on parle de Mobutu on a cherché la dictature tout ça ainsi de suite les gens ne comprennent pas que la vraie notion de la démocratie devrait commencer au sein des partis politiques il faut libérer la parole il faut laisser les gens s'exprimer il faut laisser les gens parler donner leurs idées par rapport à comment avancent les pays mais regardez ce qui se passe au FCC c'est plus que l'EUMPER là c'est la pensée unique qui est la pensée de l'autorité morale vous pouvez tout faire vous pouvez tout faire c'est sa pensée qui a le dernier mot et c'est lui qui décide vous pouvez bien parler ici et je pense même que au niveau des délibérations dans leurs organes effectivement ils arrivent à dire quand même certaines choses qui sont bien mais quand ça arrive chez Kabila bien ou mauvais mais c'est qu'elle lui va décider ils vont tous s'incliner c'est les partis niqués plus que l'EUMPER la pensée unique qui se passe là-bas pour preuve vous osez on va vous taxer de tout l'exemple de Lola Kisanga l'exemple de Kambere l'exemple de Pius Mouabilou non parlons pas du G7 pour qui j'ai toujours salué la bravoule et le courage parce que ce que les Lumbi les Katumbi les Lutundou et tous les autres les Kamitat ont fait il fallait l'être pour le faire c'est pourquoi moi j'ai toujours dit ce sont ces gens-là qui mystifient Kabila ce sont ces gens-là qui déifient Kabila parce que le G7 est parti ils sont partis est-ce que leur vie était tenue entre les mains de Kabila ils sont partis et aujourd'hui Moïse Katumbi fait son chemin je crois que sur le plan de l'opposition parlementaire la mouka institutionnelle le patron de l'opposition parlementaire aujourd'hui c'est Moïse Katumbi et il le fait son Kamila alors je ne comprends pas cette aliénation d'où ça vient alors même si je dis qu'on ne discute pas autour des convictions mais le mal reste le mal et le bien reste le bien de toutes les façons on doit voir les choses dans ce sens-là donc la guerre des chiffres c'est une manipulation inutile ce n'est pas ce qui compte le finish c'est la pétition qui se signe à l'Assemblée si les gens ne comprennent pas mais regarde là où se trouve le vrai enjeu la pétition qui se signe à l'Assemblée nationale pour le départ du bureau de Mamboune et c'est cette majorité là parce qu'ils sont déjà au-delà de 250 alors que les règlements intérieurs ne demandent que ça 25 signatures les signatures sont déjà au-delà de 250 c'est cette majorité là des signateurs de la pétition qui va se transformer à la réqualification de la majorité parlementaire je suis un peu peut-être je ne pouvais pas le dire mais je l'ai dit quand même avant que Tchiske lui-même ne parle parce que pour vous faire je l'ai dit parce que pour que vous compreniez exactement que tout ce qui se passe c'est la terreur les gens ne sont pas calmes vous voyez un monsieur comme Tchibala Tchibala peut encore tout dire de ce monde Dieu existe au ciel mais Tchibala devant Kabilis il se dira quoi parce que c'est lui qui a fait de lui qu'il soit ce qu'il est vous voyez un peu ce degré de rédivabilité donc sur ce point vous devenez aliéné il a eu sa première farcelle vous devenez aliéné et ça ne va pas donc les enjeux sont ailleurs les chiffres 105 355 tout ça ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir très bien mais j'en appelle aussi les députés nationaux ils sont avant tout les élus du peuple je prends l'exemple de la ville de Kinshasa parce que c'est ma ville que j'aime beaucoup ils sont à peu près 56 bon se servir l'exemple il y a 2006 2011 dans le bangouatana l'ingale vous savez qu'en 2006 le premier de tous les élus dans la ville à Kinshasa et je crois le troisième dans l'ordre national est l'acquis honorable Adam Bomboli en 2006 Adam Bomboli comme président inter-fédéral et ML Seville à Kinshasa à plus de 80 000 voix donc Adam Bomboli à lui seul pouvait ramener 2, 3, 4 députés dans sa GBC parce qu'en 2006 il faut rappeler le premier c'était Moïse Katumbi avec 125 et quelques mille voix Vittel Kamir était le deuxième avec 90 et quelques mille voix José Makila troisième et quatrième c'était Adam Bomboli voilà j'ai encore la mémoire d'un journaliste donc vous prenez Basile Longo en 2011 le chouchou de quinoa en 2011 Basile Longo a fait plus de 100 000 voix plus de 100 000 voix c'était incontestable mais aujourd'hui vous savez que Bissot qui est candidat en 2006 nous sommes sortis 2018 même si on a nommé les gens mais il y a des gens qui siègent encore à Navakvoa au Bissot au Salag même fois 3 et donc Basile Abima Talibande à Founan c'était sa propre honte même si je le vois un peu crier autour de Kabila tout ça c'était sa propre honte alors je rappelle au député au cas où il y a qui il était mais député d'une manière générale le mandat est d'abord national pour une circonstance électorale précise population même si on a élu dans quelconque parti politique ou formation politique au moins papa Molière c'est le premier à Kinshasa papa Molière moi je leur dis c'est pour votre intérêt c'est pour que vous puissiez bien travailler 2023 2023 donc les députés d'IFCC doivent comprendre ça et ils sont en train de jouer leur propre jeu par rapport à leur avenir à la fois leur avenir personnel politique et puis comment est-ce que sur le plan social ils vont être vécu chez eux nous savons quand ils ne sont plus députés comment tu es devenu ainsi comme ancien parlementaire très bien on va prendre c'est la cause pour la nation ils doivent comprendre qu'il s'agit ici de l'intérêt supérieur des Congolais et s'il faut adhérer à cette vision du président qu'ils adhèrent très bien on va prendre les derniers thèmes de l'émission les discours des fatigues qui est très attendu après les consultations alors est-ce que moi j'ai été aux consultations pratiquement 80% de ceux qui ont été consultés ne jurent que par la fin de la coalition FCCH voyez-vous aujourd'hui Fédéric Chisset qui dit accéder à la demande de tous ces gens qui exigent la rupture entre les FCC et les caches bon je veux rester méthodique et puis scientifique si vous voulez mais j'anticipe en répondant si tel n'est pas le cas mais pourquoi Félix a appelé la consultation pourquoi il a initié la consultation parce qu'il était aussi libre de faire ce qu'il pense non mais il a initié la consultation pourquoi mais pour qu'il puisse avoir un petit tupé si vous voulez ce qu'il tuse cette autorisation voyez-vous cette autorisation de pouvoir faire ce que la population est en train de vouloir parce qu'en réalité nous qui étions consultés nous n'avons pas apporté nos propres idées normalement surtout notre catégorie ici de communicataires de la République des journalistes nous avons amené ce que la population nous a toujours dit pour aller dire ça à Tshiseke voir ici ce que la population pense mais moi je me répète ce que j'avais dit je laisse l'exclusivité d'annoncer les décisions par rapport à ce que nous avons dit au président à Tshiseke dit lui-même parce qu'il nous a que consultés mais la dernière décision lui révèle la dimension de la responsabilité que Tshiseke dit ah mais au moins nous lui avons dit moi je lui avais dit monsieur le président de la République ici dans ces pays tels que vous voyez là FCC la MUCA UNC se sont ligués contre vous pour preuve il y a même des choses qui se font ici Barnabé n'est pas un fou c'est vraiment des choses qui se préparaient vous allez vous rappeler de la phrase de Tshiseke d'Agoma s'il fallait laisser sa peau pour la paix à l'Est il était prêt vous allez vous rappeler de sa Jeep Blender l'attentat de son avion qui l'accompagnait jusqu'aujourd'hui sans suite vous allez vous rappeler de la vague de morts attribuées au coronavirus à la présidence de la République vous allez vous allez vous allez vous allez donc ne prenez pas ça au hasard et nous nous sommes très tic dans cette question là par rapport à ces pays parce que vous savez que nous avons perdu un président dans ces pays un président en fonction il y a la Béta Elissasi président Aram on a tué toute une institution et je parle de Musée Laurent Désiré Kabil il ne faut pas qu'on a mis la galerie on n'a mis pas la galerie on n'a mis pas la galerie parce que on doit prendre ça tout au série maintenant nous avons dit à Félix vous voyez qu'il y a l'intérêt du peuple allez-y parce que nous recherchons quoi finalement nous sommes ça c'est la 60ème année de notre indépendance lorsque nous traversons le 1er janvier nous serions déjà à la 61ème année de notre indépendance mais nous irons comme ça de comme ça jusqu'où ? pourquoi ? est-ce que ces pays on a dit que les politiciens sont des super congolais ils sont les seuls à pouvoir vivre mieux alors que la Bible nous dit vous devez observer vous devez garder vous devez être jaloux de votre terre que je vous ai donné parce que votre bonheur en dépend et ce bonheur en dépend par rapport aux politiciens vous avez un monsieur un type comme Kengo que la république lui a tout donné un monsieur comme Kabila il y a la république qui lui a tout donné même s'il n'est plus aux affaires ce sont des gens qui doivent être quand même redevables et reconnaissants vers ce pays regardez dans notre pays mes amis qui me suivent à l'extérieur ils savent la classe bourgeoise elle est plus composée par les hommes d'affaires et les hommes d'affaires ils ont d'abord leur argent et puis après ils viennent en politique mais quand on vient en politique on vient pour la poste là pour servir on va en politique ici chez nous quand on va en politique mais essayez de faire les ventaires ceux qui ont la classe c'est la col de sondage les hommes riches c'est les hommes riches honneurs de ces basins des politiciens ce sont soit des ministres des députés des mandataires des conseils des conseillers à la présidence des anciens vice-président de la république c'est ce sont ceux qui ont l'argent à l'exception peut-être de Katumbi qui avait son argent avant mais je sais quand même qu'il y a la politique vous comprenez on a une bande de groupes de gens comme ça qui pensent que nous nous n'avons pas le droit de vivre nous là moi je ne peux pas être ministre je ne peux pas être député je ne peux pas être conseiller principal de Tshiseké je ne peux pas être ambassadeur je ne peux pas être mandataire mais mon Dieu qu'est-ce qu'on nous fait croire finalement qu'est-ce qu'on nous fait croire alors j'ai dit à Tshiseké vous allez marquer l'histoire de ces pays et vous parce que tu sais qu'après la mort il y a un jugement et les serviteurs de Dieu je ne parle pas de Nzandouani de Moukounan je parle des serviteurs de Dieu ce ne sont pas qu'ils qui seront jugés les serviteurs de Dieu ce sont aussi les politiques je ne parle pas des politiciens mais des politiques des dirigeants des gens qui sont appelés à conduire les autres vers leur destinée c'est vraiment jugé le président député sénateur ministre et donc tu sais qu'il doit positivement marquer l'histoire de ces pays 10 ans parce que je le vois faire ces 10 ans mais au moins a marqué positivement l'histoire Mboka Oyo pour que son nom et le combat de son défait perd et l'élimité Mboka Oyo tu vois comment est-ce que Kabila est en train de fasser lui-même l'histoire de ces 18 ans de pouvoir et de ces 3 ans de la marche de la rébellion pour arriver ici à Kinshasa qu'est-ce que Kabila a le résumé de la vie c'est boire manger bien dormir et c'est le juif de son cœur il a tout et alors tout si Kabila avec la fortune qu'il a a connu qu'on est installé a connu qu'on départager il peut vivre même 3 siècles 680 000 dollars chaque mois Kabila a besoin et l'eau au mon côté moi sa place j'irai dans les oeuvres caritatives dans les oeuvres humanitaires et je continuerai ma vie jusqu'à ce que je partirai pour que je prépare mon éternité mais non mais non on n'est pas dans cette logique là alors nous disons que les consultations nous ne pouvons attendre que tout ce qui vient par rapport au salut du peuple c'est ça le résumé si c'est au nom de ça que ça va demander qu'on puisse rompre avec la coalition tant mieux si c'est au nom de ça que ça va demander qu'on puisse continuer avec la coalition tant mieux si c'est au nom de ça mais pourvu que tu sais que écoute moi bien au centre ça soit l'intérêt du peuple congolais l'intérêt du peuple congolais très bien moi je vais vous demander la symbolique d'hier c'est normal sur le plan constitutionnel parce que vous me posez cette question tu sais qu'il dit un commandant suprême de forces armées de la république démocratique du Congo de la police nationale congolaise et des services les renseignements rien ne se cache rien ne se cache parce que c'est de lui que tout ce monde là dépend c'était en réalité une rencontre des renouvellements de la loyauté loyale parce que ça c'est nord de la loyauté loyale du haut commandement militaire de notre armée et de la police envers celui à qui il dépend pour qui il dépend des présidents de la république qui est leur commandant suprême c'est tout parce que vous savez qu'il y a eu des discours même votre Barnabé là vous savez que Barnabé tenait des discours orientataires terribles il vous dit non ti mi n'aime ma militaire ma n'a tanda moi je suis un expert en communication politique je sais ce qu'il voulait passer comme message ou ce qu'il faisait passer comme message donc voilà un peu on est là on espère nous sommes de ceux qui pensent que les choses doivent bien aller et même pas aujourd'hui demain ou pas demain mais les choses vont bien aller très bien je vais vous demander de commenter ces deux titres du journal Congo Nouveau de votre confrère de notre confrère Simon Bufonga qui écrit après les consultations Tshiseke dit deux points le risque d'un message vide il écrit aussi Tshiseke dit enquête d'un nouveau deal avec Kabila bon Tshiseke dit ne risquait-il pas de nous décevoir les Congolais non non deux fois deux fois Congo Nouveau c'était quand même un journal sérieux non non deux fois oui Congo Nouveau ça peut être un journal sérieux mais le contenu c'est ce qui compte est-ce que qui a titré cela c'est pratiquement creux ne le prenez pas comme de petits enfants ou ne prenez pas Tshiseke dit comme aussi un nouveau-né Tshiseke dit pourquoi il a appelé à ses consultations il a appelé il avait énuméré qu'est-ce qui ne marchait pas donc moi je reste optimiste d'abord ma qualité chrétienne me l'oblige et je crois que c'est Congo Nouveau Karol et Hervé et que Bunga Kakaka nous ne sommes pas Congolais par la volonté de Kabila nous ne sommes pas Congolais par la volonté d'IFCC on n'est pas Congolais par la volonté de Kache ou de Lamuka ou de qui que ce soit et Tshiseke n'est pas devenu président par la volonté de Mama Mart il est devenu président par la volonté d'abord de Dieu et la volonté du peuple congolaire donc Tshisek a dit son peuple le reste est terrible pourquoi voyez-vous toujours l'ombre du FCC là où Félix oui oui c'est effectivement ça je crois que j'ai revu encore sur ma question on a un peu de temps des journalistes Némi va nous accorder 5 minutes Némi donne nous-mêmes 3 minutes à notre ami on a été accrédité 21 jours de travail on nous paye 150 dollars c'est toujours le FCC qui a demandé à Félix ou à ses services de payer mal les journalistes non Hervé on dit objectivité c'est d'abord lié par ma nature lié par des valeurs que j'incarne lié par mes origines en termes de ma province lié par l'esprit de Dieu qui est en moi ça c'est la médiocrité alors cesser de voir l'ombre du FCC partout non oh non le bien on est un médio le président c'est pas tu sais que c'est un ambassade journaliste c'est un médio c'est un médio et moi je doute même que les ministères vont 150 dollars moi je doute les gens veulent en savoir tu sais qu'il n'a pas appelé les gens pour l'argent non 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 nous sommes allés puis nous sommes repartis vous comprenez on est parti il n'y a il n'y a mais vous traitez de cette façon là pour le travail que l'on a fait c'est pas correct alors pourquoi nous ne voyons pas l'ombre du FCC partout pour prévenir ce sont des gens qui sont des grands esprits vous comprenez les gens et puis bien d'autres les gens 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 ils ont le discours les gens ils ont la surprise nous c'est la cause nationale c'est la cause du pays la diaspora c'est la cause la diaspora partout les diasporas ont le souci de venir d'investir regardez un peu comment est-ce que le secteur économique est tenu par la cabillie le bilan nous se fait changer pour Mboka et Tongama très bien Mboka et Tongama l'émission est terminée alors en quelques minutes on critique beaucoup ces derniers temps la communication de votre camarade Augustin Kabouya qu'est-ce qui se passe vraiment avec lui bon je parlais avec lui je souverais que je sois qui ne rassemblait jamais je souverais que je sois il aurait même les jours je souverais que je sois celui parmi les personnes qui l'écoutent j'étais un peu dur avec lui mais comprenez Augustin Kabouya c'est un combattant au-delà de tout c'est un combattant de l'IDPS et le combattant de l'IDPS tourne quand même et leur problème c'est que vous ne pouvez pas toucher comme ça leur leader mais là où je lui donne raison c'est que beaucoup de choses et à l'okuta se disent autour de Tshisekedi et il ne demandait pas Augustin Kabouya de rester calme pour ne pas parler c'est normal tous les mensonges qu'on distille ici à longueur des journées il faudrait quand même quelqu'un qui ait pour dire la vérité au Congolais sa vérité en fait vous comprenez là je lui donne raison mais le problème c'est autour de cette de l'habillage communicationnel qu'il doit faire parce que ça je lui avais dit il faut avoir des termes et tout ça si vous le permettez je ne sais pas si nous sommes arrivés à la fin de l'émission je voudrais ici être j'avais dit c'est important Hervé alors il y a des amis comme ça qui croient non seulement à ce que nous faisons il y a un mot d'bocotio non non des gens qui se sont acquittés de leur devoir qui se sont acquittés de leur devoir bon merci merci à mes amis de la diaspora en premier lieu il y a Jean Tos que j'appelle Jean Tavos Tumba qui est à Londres qui est un monsieur joyeux un monsieur bien il a envoyé toute une série de costumes avec des chaussures qui coûtent cher il a envoyé l'argent à Western Union il y a monsieur Claude aux Etats-Unis il y a jeudi je vous dis merci moi je n'ai jamais vu ces gens physiquement la mort avant la bangotée mais c'est vrai je suis journaliste politique mais l'honnêteté a voulu que je puisse dire donc merci à vous voilà au moins des gens qui peuvent comprendre que nous sommes là tototototocaté mais nous pouvons aussi avoir besoin de tout leur soutien matériel ou financier soutien à combat parce que Congo d'abord a gagné il y a un palais Béléa ou Nini ou Sala ou Sala mais il y a un qui est reconnaissant que non puis Gérard tout il y a un peu pour Bussaud très bien l'émission est terminée mais RVP donc vous voyez vous voyez on va on va on va attirer les vieux Kasson Gachilou de ces samedis oui oui oh la la personne alors puis Gérard l'émission est terminée comme d'habitude vous allez regarder la caméra votre dernier message au public et puis on va nous séparer je vais terminer mon message autour d'une citation biblique vous savez pour mieux l'engloutir Dieu avait continué à endircir les cœurs de Pharaon pour en faire l'amener à la mer rouge lui son armée et toute sa suite je dis tout simplement que tous les ennemis du Congo que nous appelons les égyptiens ces ennemis sont là ils sont au FCC ils sont au cash ils sont dans la mouka ils sont dans la société civile ils sont à la SENCO à la fin à la fin tous vous ne les verrez plus jamais ils seront engloutis dans la mer donc croyons que le Congo va gagner et gagnera merci mon numéro de téléphone c'est le 00243 421 426 98 5 à 9 00243 421 426 98 5 à 9 ou si vous voulez aussi parce que tous les deux sont sur WhatsApp 00243 85 917 421 37 85 917 421 37 c'est mon WhatsApp ma page de Facebook elle est très informative c'est notre épigérateur et l'ingapela merci je vous aime bien et que l'ignorance et la paix quittent nos esprits et que Dieu bénisse la république démocratique merci de votre passage merci Hervé mon cher ami mon cher jeune frère que j'aime beaucoup c'est la fin de cette émission mesdames et messieurs merci à Némi Liouat à qui il a tout fait il était seul au fourré au moulin pour nous permettre d'entrer dans vos salons afin de vous présenter cette émission au revoir d'ici là portez-vous bien merci à Némi Liouat